Vous pouvez distinguer entre les personnes qui vont s'enrichir et celles qui ne vont pas s'enrichir en vous posant cette question. Est-ce que vous dépensez votre salaire et vous investissez ce qui vous reste ? Vous dépensez, vous faites vos dépenses et à la fin vous investissez ce qui vous reste. Ou est-ce que vous investissez d'abord le maximum et ensuite vous dépensez ce qu'il vous reste ? La différence entre ces deux états d'esprit, elle est juste énorme. Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses. Je reviens vers vous suite à ma dernière vidéo où je vous avais dit que j'étais passé entièrement sur du Bitcoin parce que je craignais en fait une baisse des marchés. Enfin, ce n'est même pas que je la craignais, c'est que je la voyais venir. Et effectivement, vous voyez, j'étais ici à 51 000 dollars en fait de valeur de mon portefeuille. Et d'un coup, la bourse s'est mise à chuter. Vous voyez, j'étais descendu pratiquement jusqu'à 46 000. Donc, j'étais sorti et puis je suis rentré en fait en tout, en full Bitcoin. Donc, c'est quelque chose qui est déconseillé. J'ai vraiment pris beaucoup de risques, mais des risques qui se sont avérés payants parce qu'en fait, j'ai réussi à revendre ma position parce que le Bitcoin est monté. Est monté durant cette période et en fait, voilà, maintenant, je suis à 52 400 euros pratiquement. Donc, j'ai fait quand même ce qu'on a, enfin, j'ai appliqué la première règle qui est de protéger en fait son épargne, protéger ses investissements, protéger son capital. Donc, ça, c'est la règle numéro un en bourse. Donc, comme j'ai senti que les choses tournaient un peu au vinaigre, je suis sorti et je me suis mis sur le Bitcoin parce que j'ai considéré que c'est pour moi une valeur refuge au même titre que l'or, même si, vous voyez, l'or, ça fait des siècles, enfin, depuis l'aube de l'humanité, on sait que c'est une valeur refuge. Je trouve quand même que le Bitcoin doit encore faire ses preuves et c'est pour ça que j'ai une confiance, mais je dirais une confiance qui n'est pas encore totale dans cet actif. Donc, voilà, j'ai récupéré mon capital. Depuis le début de l'année, je ne m'en sors pas trop mal dans le sens que, vous voyez, ici, au niveau du rendement de cette année, donc, je suis presque à 7% de rendement, c'est très bien pour moi. L'objectif, c'était d'atteindre, en fait, les 10% de rendement annuel. C'est un objectif ambitieux, on va voir si on y arrive ou pas. Et avant de vous montrer les prochaines actions sur lesquelles je vais, en fait, placer, donc, mon argent, je voulais déjà vous donner un petit truc, enfin, une petite réflexion que chacun doit, en fait, se poser. C'est une phrase qui va vous faire réfléchir et, en fait, vous pouvez distinguer entre les personnes qui vont s'enrichir et celles qui ne vont pas s'enrichir en vous posant cette question. Est-ce que vous dépensez votre salaire et vous investissez ce qui vous reste ? Donc, vous voyez, vous dépensez, vous faites vos dépenses et, à la fin, vous investissez ce qui vous reste. Où est-ce que vous investissez d'abord le maximum et, ensuite, vous dépensez ce qu'il vous reste ? La différence entre ces deux états d'esprit, elle est juste énorme. Et entre les gens, vous voyez, comme, par exemple, moi, qui économise pratiquement 1 000 € par mois, les gens, ils pourraient se demander, ouais, mais c'est parce qu'il a un énorme salaire. Alors, oui, j'ai un bon salaire, mais c'est parce qu'ici, je sacrifie beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au lieu d'épargner 1 000 € par mois, je pourrais prendre un crédit, acheter une Porsche, rouler en Porsche et me la péter. Donc, moi, mon but, ce n'est pas de me la péter parce que, vous voyez, les vrais riches, en fait, ils ne se la pètent pas du tout parce qu'ils n'ont pas besoin de se la péter. Ils sont déjà riches. Donc, pourquoi ils voudraient, eux, se tenter ? Et, en fait, la plupart des gens qui se tentent de la richesse, souvent, c'est pour vous tromper. C'est pour, justement, vous faire croire qu'ils sont riches, qu'ils ont le truc, mais, étonnamment, ils ont quelque chose à vous vendre. Donc, c'est un peu étrange, quoi. Dans le sens que s'ils étaient déjà multimillionnaires, multimilliardaires, comme ils le disent, ils n'auraient pas besoin de vous vendre leurs bonnes idées, etc. Donc, en fait, le produit, c'est vous. Et, en fait, pour aller chez les clients, ils mettent en avant cette fortune qui, souvent, c'est des trucs loués, etc. Vous voyez, on vous vend du rêve, en fait, quoi. Donc, moi, je vous prône une méthode qui est lente, certes. Enfin, qui est lente, oui et non, parce que tout dépend, en fait. Le but de ma chaîne, c'est de vous apprendre à investir et puis d'épargner le maximum et d'investir le maximum afin qu'un jour, vous puissiez vivre, en fait, de vos investissements. Parce que c'est ce que font les personnes les plus riches au monde. Ils vivent tous de leurs investissements. En fait, c'est des gens, pendant qu'ils dorment, l'argent travaille pour eux. Donc, ils sont en train de gagner de l'argent pendant qu'ils dorment. Et donc, c'est ce qu'on apprend à faire, en fait, sur cette chaîne. Et donc là, je vais simplement vous montrer mes prochaines actions, enfin, mes prochains achats. Il y a encore quelques, on va dire, quelques choix que je dois faire parce que je ne peux pas acheter toutes les actions. Je vais de nouveau acheter 10 actions pour conserver, en fait, mon algorithme. Donc, mon algorithme, je vous le réexplique. Donc, c'est d'avoir 10 actions qui, chacune, doit peser, en fait, 10 % de mon portefeuille. Et quand une action baisse, du coup, elle ne fera plus 10 %. Donc, c'est dans cette action-là que je vais investir. Ce qui fait que j'investis toujours dans les actions qui sont à un prix bas, en fait. Et du coup, je vais revenir à des valeurs sûres. Donc là, Demmler Trucks. Donc, c'est les camions Mercedes. L'action a beaucoup baissé. Donc, je vais profiter pour re-rentrer. Idem pour Rio Tinto. Donc, l'action aussi a pas mal baissé. Je vais profiter pour acheter. Val, donc minerai brésilien. L'action, elle est basse aussi. J'en profite. BMW, ils ont beaucoup baissé ces derniers temps. Vous voyez, l'action était sur une période de 52 semaines. Elle est allée de 115. Et là, elle est à 68 €. Donc, pour moi, c'est un super moment pour rentrer. EDP, donc ça, c'est l'électricité au Portugal. Donc, il y a un prix moyen, mais qui verse un bon dividende. Crégré Agricole, je vais acheter aussi pour le dividende. Reality Income, qui a un prix élevé, mais qui verse un dividende mensuel. Et comme cette chaîne s'appelle l'Académie des dividendes, je garde ma stratégie en fait axée sur les dividendes. Et aussi, surtout parce que, encore l'autre jour, j'ai écouté Louis Barcy, donc cet investisseur brésilien qui touche, j'en sais rien, des millions pratiquement chaque mois de dividendes. Et puis, il disait un truc très juste. Il disait qu'en fait, quand on investit sur des entreprises qui vont valoriser comme Google, etc., et qui ne versent pas de dividendes, il dit en fait ça, c'est bon pour l'ego. C'est-à-dire que pour votre ego, waouh, votre portefeuille, il augmente, etc. Mais en fait, comment elle vous rémunère en fait ? Qu'est-ce que ça vous rapporte de détenir cette action ? Faites rien si elle ne vous verse pas de dividendes. Donc lui, sa stratégie, c'est de n'investir que dans des sociétés qui versent des dividendes. Parce que si le but, c'est de vivre de dividendes, il faut avoir des sociétés qui en versent. Donc, je trouvais sa phrase juste géniale et ça m'a réorienté de nouveau vers une stratégie pleinement axée en fait sur les dividendes. Donc ensuite, j'ai Petrobras, donc toujours qui verse un dividende à plus de 10%. Donc ça, on le prend. Veolia Environnement, parce que c'est une entreprise qui peut croître et qui verse un bon dividende. AXA aussi, l'action est chère en ce moment, mais il verse un très bon dividende. Et les assurances, vous voyez, on en a tout le temps besoin. C'est des secteurs qui sont tout le temps en croissance. Et puis là, j'ai vu deux, trois petites actions. La Ares Capital Coop, Énergie Transfer, qui est une entreprise qui fait du transport, on va dire, d'énergie, que ce soit de matières premières, de pétrole, etc., avec des pipelines. Donc qui verse aussi un très bon dividende. Il y a une compagnie de containers maritimes qui verse plus de 20% de dividendes, ce qui est juste impressionnant. Donc là, j'hésite parce que c'est tellement alléchant qu'on se demande même s'il n'y a pas un problème. Donc je vais encore creuser un peu. Et puis là, c'est une entreprise aussi qui est chère, qui loue en fait des locaux commerciaux aux États-Unis et qui verse aussi un très bon dividende. Donc voilà mes prochains investissements. Donc je reviendrai vers vous une fois que j'aurai acheté ces différentes positions. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis que c'est deux petites réflexions, à savoir qu'il faut épargner le maximum et on dépense ce qui reste. Et puis le fait de ne pas investir pour votre égo en disant mon portefeuille, la valeur de mon capital a augmenté. Et puis enfin, de ne vous toucher à rien et plutôt de se réorienter vers une stratégie de dividende parce qu'on peut à la limite même retirer ses dividendes. Donc profiter, faire un voyage, faire des dépenses, mais on n'aura pas vendu nos actions. Donc voilà, je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.